Je remarque que vous avez un intérêt pour ce téléphone. En tout cas, vous avez fait un bon choix. C'est un très bon choix parce que déjà celui-là, c'est le Camon 20 premier 5G. Quand classe tous les téléphones au monde, c'est le premier téléphone le plus beau au monde. Et sa force, celui, c'est la photographie. En photo, il est impeccable. Comme vous le savez déjà, la série Camon de Techno est spécialisée dans tout ce qui est photographie. Et celui-là, il a 108 mégapixels de caméra arrière. Regardez vous-même ici. Si vous voulez, je vous fais une photo. Il a la possibilité également de pouvoir faire la double caméra, afficher la caméra avant la caméra arrière en même temps. Oui, c'est l'une des fonctionnalités phares de ce téléphone-là avec ses puissantes caméras arrière. Parce qu'il est élégant, il tient bien dans la main. Il tient bien, c'est facile à tenir. Il n'est vraiment pas assez lourd. Il est fin, avec des bordures bien arrondies et une couleur chromée qui permet de donner un style, un design parfait. Très beau design. Surtout la caméra. Moi, je vous conseille ça purement pour la caméra parce que c'est sûr qu'avec lui, vous n'allez pas regretter. La dernière sortie de technologie, c'est le Camon 20 premier. Mais on prend deux minutes pour parler un peu de ce qu'on peut faire avec les selfies. Là, tu as Camon ici. Qui n'aime pas les selfies ? Ici, tu as le selfie-là. C'est-à-dire que maintenant, Camon est membreux. Vous voyez que là, elle est au milieu. Donc, quand tu as tuite, on bouge, on va avec toi. Et puis, on le voit un peu vraiment. Et puis maintenant, automatiquement, elle se monte là. Vous voyez, tout le monde sort. Vous voyez, hein. Avant, on est coincé sur le selfie, on essaie d'appuyer. On dit au pied, il est grand, il est grand. On a emmené à notre truc, c'est juste là. Nous appuyer. Nous appuyer un peu à l'autre. Donc, on est là à droite. On va apporter notre jeu, tout est carré. Et celui-là, elle est là. Tout le monde est là. Tout le temps, c'est le même téléphone. Comment on a rechadé un bon téléphone ? Comment on peut jouer à des jeux que nous sommes à l'arrière de jouer ? Ah, attendez bien. Donc là ici, j'ai un téléphone qui vous permettra de pouvoir jouer à toutes sortes de jeux. Il est très performant. Donc, il va vous montrer juste le Techno Camon 20 5G. Le Techno Camon 20 1er 5G. Vous pouvez tester. Donc, c'est là où vous avez un jeu qui joue. Vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir le jouer. Donc, si c'est un jeu de football, comme on sait, les jeux de football sont très exigeants. Parfois, il va falloir que ce soit performant pour pouvoir bien jouer. Donc, vous allez pouvoir faire la passe. Vous allez voir les animations aussi dans le jeu. Vous avez les différents boutons qui sont là. Et vous avez les graphics du jeu aussi. Donc, vous allez voir que ça tombe bien dans la main. Vous pouvez bien jouer. Il n'y a pas de ralentissement particulier. Et voilà. Donc, le Camon 20 Pro et le Camon 20 1er 5G. Là, on est sur un jeu de football classique. L'écran est de très bonne qualité. Et il est super solide. Donc, on peut appuyer. Si même c'est karaté, que ce soit un jeu d'aventure karaté. Tu peux appuyer sur les boutons. Ça ne va pas endommager l'écran. Comme tu le vois, ça fonctionne super bien. Et ça peut jouer toutes sortes de jeux. Je suis aussi amateurs aussi de montage vidéo. Et vous montrer tout petit peu ce qu'on peut faire également avec CapCode. Donc là, on va juste activer. Et on va se faire une petite vidéo. Et tout ça, c'est possible parce que le téléphone est performant. Donc, je peux suivre ma vidéo ici et continuer à jouer à mon jeu. On peut le mettre où on veut. Voilà. Donc, ça, c'est les performances. Et tout ça, c'est possible parce que le téléphone a un gros processeur qui permet de faire de grosses performances. Donc, nous allons découvrir ensemble les spécifications et l'explication que nous allons vous présenter. Ce sont les mémoires. Donc, nous allons découvrir ensemble en quoi est-ce que le Techno Command 20, premier, vient améliorer votre expérience utilisateur en tant que client. Les mémoires, par exemple, ont besoin de plus de RAM. Donc, Techno a amélioré la capacité de la mémoire RAM. Vous le voyez, sur la mémoire RAM, on a 8 gigas de mémoire physique qui est installée sur le téléphone. Techno a doté le Cam 20, premier, d'une technologie qui permet d'étendre les possibilités de la mémoire RAM à 8 gigas, c'est-à-dire une mémoire virtuelle. C'est-à-dire que cette mémoire virtuelle est récupérée sur la mémoire interne pour fusionner avec la mémoire déjà installée. Et ce qui donne au total 16 gigas utilisables par les utilisateurs du Cam 20, premier. Il n'y aura pas des histoires de mon téléphone est planté parce qu'il y a suffisamment de mémoire. Le téléphone ne va pas bugger si vous jouez au jeu. Ceux qui font généralement le montage vidéo peuvent les faire de façon aisée. En ce qui contient la mémoire interne, Techno est allé encore plus loin en améliorant la capacité de la mémoire à 512 gigas. Vous voyez que 512 gigas, c'est la taille de la mémoire de la plupart des ordinateurs que nous utilisons généralement ici. Voir d'enseite. Fin Et Sous-titrage ST' 501